A peine installé à la tête de l'Agence Nationale d'Insertion et de Développement Agricole, ANIDA, le voilà déjà au beau milieu des champs pour enclencher une nouvelle dynamique dans la modernisation de l'agriculture. Cet expert à management des affaires publiques consacre son premier déplacement à Djilak, dans le département de Mbourg, pour constater ce qui se fait de mieux en matière agricole au Sénégal. Djilak a été la première ferme qui a été créée par l'ANIDA. Comme j'ai dit, en regardant ce qui se passe à Djilak, ce qu'on a trouvé à Djilak, c'est très 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 impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Et je disais à mes équipes, c'est quelque chose qu'on doit multiplier partout au Sénégal. Ici, nous utilisons en moyenne plus de 1500 à 2000 personnes en saisonniers. Les rendements sont très propres et je crois que tout le monde y gagne. Vraiment, nous remercions davantage l'ANIDA. Après l'étape de Djilak, direction Ghehor, dans la commune de Sindia, là aussi, ANIDA a développé une ferme villazouage, Natangui. Très attentif et très attentionné, le patron de l'ANIDA s'est bien imprégné des conditions de travail de ses braves agriculteurs et se propose éventuellement de solutionner les difficultés auxquelles ils font face. Je ne viens pas pour regarder tout ce qui est bon, je veux voir aussi ce qui est mauvais. Je ne dirais pas que tout est bon à ANIDA. Il y a des fermes peut-être qui ne fonctionnent pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Peut-être c'est lié aux bénéficiaires, peut-être c'est lié à l'ANIDA, peut-être c'est lié à autre chose. Ça, il faut qu'on mette ça sur la table, qu'on essaie de trouver des solutions, n'est-ce pas, pour faire fonctionner tout ça. ANIDA nous a beaucoup soulagés. L'agence nous a construits en forage, nous a octroyés du matériel d'irrigation, des semences. Vraiment, nous nous réjouissions de cette assistance. Les fermes villageoises Natangui, un modèle de réussite agricole que l'ANIDA compte bien dupliquer partout à travers le territoire pour régler définitivement les problèmes de production agricole au Sénégal et au-delà, asseoir la souveraineté alimentaire. Et Amadou Amad Touré compte apporter son expertise dans la consolidation des résultats déjà obtenus par l'ANIDA. caractères